Aujourd'hui, 20% des élèves maîtrisent mal les savoirs fondamentaux à la sortie de l'école primaire. Or, une enquête PISA indique que 30 minutes de lecture effective par jour, eh bien oui, ça permet de faire des progrès significatifs, notamment sur les apprentissages en français. Carole Fogarassi, vous êtes donc le CEO de Nabuc. Lecture, c'est la clé de la réussite. Oui, alors toutes les études le montrent et je pense que, d'ailleurs, ma collègue de Corneille ne dira pas le contraire. Alors, la lecture, évidemment, sert à tout, ne serait-ce que pour résoudre un problème de mathématiques. Vous avez besoin de comprendre l'énoncé. Et ensuite, la lecture permet la curiosité qui va permettre de voir un peu plus loin que son propre horizon et donc d'avoir ce bonus de culture générale, ce bonus d'expérience qui va pouvoir combler une lacune, par exemple, technique. Donc la lecture, en effet, c'est le bon sens, le dicte, le vecteur de réussite par excellence. Et puis, par ailleurs, la lecture, c'est aussi le moyen de s'identifier dans un autre personnage. C'est, par exemple, la capacité de se mettre à la place de Lucien de Rubenpré et d'aller voir comment... Je parle de lui parce que le film est sorti récemment et que tout le monde comprendra bien, verra bien l'image. C'est aussi une manière de se mettre dans les bottes de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est primordial dans nos interactions tous les jours. C'est aussi la capacité à saisir des tensions entre des personnages dans un contexte donné. Donc la lecture, en fait, fournit tout un tas d'outils qui sont primordials pour le développement, d'une part, cognitive, donc cérébral, et ensuite dans le développement social. Pas besoin d'aller plus loin pour dire à quel point c'est important pour la réussite d'un jeune.